Hey ! Salut c'est Jeanne, je vais vous parler aujourd'hui du Mélodie Festival. Le super Mélodie Festival. Mais c'est quoi ? Attends, attends, attends. Je veux bien mais c'est quoi le Mélodie Festival ? Ah, salut bonne ignorance ! Tu vas bien ? Le Mélodie Festival, c'est le concours de pré-sélection à l'Eurovision en Suède. Bon, il y a aussi une version nanoise, une version norvégienne mais on en parlera un autre jour. Donc, c'était hier soir, avec une super présentation quand même cette année puisqu'on avait... This pretty face ! Clara Henry, la meilleure vlogueuse de Suède. Ou de Scandinavie, peut-être du monde, on ne sait pas hein. Tiens d'ailleurs je vais la mettre dans le bureau derrière. Petite déco, attends, tu refais ta chambre ! Hein, bonne ignorance ! Tu arrives bien ? Centrée ? J'ai l'air en plein milieu du drapeau. Bon, tu m'en veux pas avec Clara, je te mets en plein milieu du drapeau. Ecoute, si tu veux, tu tiens ! Sinon, il n'y a pas que elle, il y a aussi Hasse Anderson, avec son super accent scania. J'aime ça, parce que moi je connais beaucoup la Scania. Mais j'avoue que là il a un accent bien fort. Et d'ailleurs, ça s'est bien entendu quand il a prononcé le nom du premier candidat. Boulisse, venez ! Mais bon, c'est pas grave. Sinon il veut aussi David Lengren, mais bon, j'ai rien de le dire sur lui. Mais je l'aime bien hein ! David ! Voilà, c'était mon message à David. Alors bon, c'est le principe d'une review, je ne sais pas si vous connaissez, j'espère que oui quand même. Mais bref, ce n'est que mon avis, vous avez droit de penser autre chose. Si j'adore une chanson, vous avez droit de la détester. C'est pas grave, on s'en fout. C'est cool, chacun ses oreilles. Voilà, maintenant je vais pouvoir commencer tranquillement ma review. Oui, tu as quelque chose à dire, voie de l'ignorance ? Non. Non, ça va, la voie de l'ignorance n'ignore pas ce qu'il y a une review, et ça c'est beau. La soirée a commencé très bien, hein, avec Boris René et sa chanson Her Kiss. Alors franchement, Boris, il est revient de l'année dernière. Bon, euh, sa chanson était très bien l'année aussi. Et là, il a rajouté un petit coup de dance, tu vois. Et là, franchement, il s'est vachement bien débrouillé. Bon, les paroles, je n'ai pas trop fait gaffe, à mon avis, c'était pas ultra profond. Mais bon, ça suffit pour le mélo, on danse, on tente, c'est sympathique, c'est que de l'amour. Tu as aimé voie de l'ignorance, Boris René ? Ouais, ça va, c'était entraînant quand même. Ouais, ça va. Bon, voilà, vous aurez compris, non ? C'était pas la meilleure chanson de la soirée, mais c'était bien, c'était un moment sympathique, agréable, n'est-ce pas ? Alors, chanson numéro 2, Adria en 1, avec un mât avec. Oui, bon, alors, ça veut dire amour en matin, que vous ne savez pas. Parce qu'en suédois, elle trouvait que ça faisait moche sur nous, donc elle a mis en matin. Ça passe bien, ça fait un mot franc, tu vois. Alors bon, Adriana, euh, inconnue au bataillon, elle débarque comme ça de je sais pas où, jamais entendue par les autres filles. Mais bon, très sympathique. La chanson, pas mal. Le rythme, sympathique, tout ça, mais... Il manquait un truc, ça prenait pas. On sait pas trop pourquoi, il manquait un tout petit détail. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire sur la Vriana, mais heureusement. Parce que voilà, je vous spoil pas les résultats, d'ailleurs. Allez voir les vidéos sur la chaîne du Melo, ou allez voir carrément le Melo sur SVT. Avant d'écouter mon avis, parce que sinon c'est un peu con, je vais vous spoiler le résultat, quoi. Je vais faire ça tout à l'heure, d'ailleurs. Attends, bon, c'est pas ma jambe, ça. Moi, Star Wars, je connais pas. Et sinon, il y a la tête de Sony Stark, là-bas. Là, vous voyez ? Donc, la soirée continue paisiblement, normalement, tu vois. Et euh, arrive Dinana. Bon, une revenante aussi, elle a déjà fait le Melo. Alors, je sais plus si il était l'année dernière ou l'année d'avant. Pardonnez-moi, Gomenasai, hein. Mais bon, alors, Dinana, elle a pas trop changé, elle a gardé sa couleur de cheveux rose. Et elle a mis un costume bleu à paillettes. Mais vraiment, c'était magnifique, avec des danseuses et tout. Super chanson, One More Night. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Vraiment. Bon, les paroles, je vous dis, j'ai totalement bien mon avis. C'était pas très intéressant non plus, hein. Mais bon, c'est le Melo, hein. Je vous demande pas de faire de la grande poésie. La mélodie était vraiment très entraînante. La danse, sympathique, franchement. On s'amuse bien avec Dinana. J'ai adoré, Dinana, comme ça. On arrive à la moitié, là. La moitié de la soirée est passée. C'est là qu'arrive. Don't batte du. Ou débatte du. Selon ton accent. D'où tu viens. Fais ce que tu veux. Vive le suédois. C'est cool. Avec leur superbe chanson. World trip. Avec un titre en anglais, oui, bien sûr. Bon, alors, ces gens-là, ils viennent d'internet. Un peu comme les manga makers. Si vous connaissez. Ou pas. C'est plutôt, normalement, des chansons comiques. Un peu drôles. Avec un bon effet techno derrière. Bon, alors, ça changeait pas. Là, c'était à peu près la même chose, finalement. Les paroles étaient vraiment pas intéressantes. Pour le coup, vraiment. Autant je dis que les autres chansons n'ont pas marqué au niveau des paroles. Mais alors là, vraiment pas du tout. Au point que j'avais du mal à me souvenir de la langue de la chanson. Donc, c'était pas très marquant. Alors, juste en détail sur eux. Le défi avant la fin du mélo, c'est de faire parler le gars d'orce poil. Quand même. On veut entendre le son de sa voix. Est-ce qu'il a une voix d'ailleurs ? Serait-il mieux et pas ? Hein ? C'est quoi son vrai nom ? Il pense des trucs ou on sait pas ? Il est juste là, en DJ, d'orce poil. On retiendra Clara, quand même, qui a essayé de le faire parler à plusieurs reprises. Mais non, ça a pas marché. C'est une belle tentative. Merci à toi, Clara, d'avoir essayé d'ailleurs. Ah oui. Mais aussi, la mélodie était sympathique, mais assez simple. Mais c'était très répétitif quand même. Et trip la voiture, qui a pris cher au niveau des suspensions pendant toute la chanson, là. Je sais pas si ça fait bouger l'appareil, mais franchement, c'était assez... Pauvre coccinelle, quoi. Bon alors, cinquième chanson de la soirée, Roarlotte Péreni. Oh, je ne me ferais jamais à pas dire Charlotte. C'est très très dur pour moi, quand même, de dire Roarlotte au lieu de Charlotte. C'est vraiment très dur. Bon alors, c'était l'instant guitare. D'ailleurs, elle en avait une noire, je crois. Je me souviens bien. Enfin, il y avait une galaxie dessus. Oui, bon, elle a plus d'argent que nous, quoi. Tu vois, elle a des moyens. Bon, n'attendez pas que je joue, parce que... Non, pas du tout. Bon alors, tu vois, si je me tiens devant toi avec une guitare toute seule en noir, c'est pas forcément ultra distrayant. Je crois que c'est ce qui s'est passé hier soir. Je pense. Bon après, j'ai écouté les paroles. Parce que bon, à force d'apprendre le suédois, tu te dis, je vais essayer de m'en servir. J'ai écouté les paroles. Elle semblait se plaindre dans pas mal de choses sur sa vie. Puisqu'elle chanson s'appelle Make Leave. Donc elle parle de sa vie, c'est un peu autobiographique, tu vois. C'est le concept. Bon, je pense qu'elle référait à des moments où les tabloïds s'amusaient à parler d'elle. vu que ça lui plaisait pas beaucoup. Mais je crois que ça intéresse pas beaucoup les gens ce genre d'histoire. Donc ça vaut pas la peine d'en faire une chanson. Bon après, sinon, c'était très bien quand même. La voix, top. Bon, elle est rime bien aussi, elle est rime bien. La mélodie, pas mal. C'était moins chiant que ce que je pensais que ce serait. Donc bravo, croire l'autre. Ah oui, j'ai même pas mentionné qu'elle avait gagné l'Eurovision. Donc sixième avant-dernière chanson de la soirée, quand même vachement attendu. Le retour de Ace Wilder. Wouhou ! Ace Wilder, fan de Michael Jackson, comme tous les autres d'ailleurs. C'est à peu près ça. Bon alors, elle revient pour la troisième fois de suite, il me semble. Elle a fait deuxième, puis troisième. Que se passera-t-il cette année ? On ne sait pas ! Mystère ! En tout cas, j'en ai deux sans trois. Donc voilà, elle est revenue. Avec Wilde Child. Donc c'est la troisième fois de suite qu'elle vient. Et je me demande. Ce n'est que mon avis. Et encore, je vous rappelle, ce n'est que mon avis. S'il n'y aurait pas un petit effet de lassitude. C'est-à-dire que bon, c'est un peu la même chose. Même si tu sens qu'elle a essayé de changer un peu. Et du coup, ça donne une impression de légèrement moins besoin. Mais alors, c'est très bien encore. Mais... C'était peut-être la fois de trop. Mais peut-être qu'elle me fera mentir. On ne sait pas. On verra. En tout cas, j'ai moins bien aimé que ces deux précédentes chansons. A savoir, Buzzy Doing Nothing et Don't Worry. Que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs. Mais là... Je ne sais pas. Ça passe vraiment bien. Mais bon. On verra. Surprise. Voilà. Le dernier. Mais pas des moindres. Oh, je viens d'apprendre ses expressions. C'est génial. Nano. Bon, lui aussi, il débarque un peu de... On ne sait pas trop où. Mais... Ça. Ça, c'est... Ça, c'est une entrée sur le marché quand même. Bravo, Nano. Ah, c'était beau. Donc, Nano avec Hold Down. Nano qui me fait un peu penser, je ne sais pas si c'est physique ou musical, à Rag & Bone Man. Mais bon. C'est plutôt pas mal comme comparaison finalement. Euh... Avec de jolies paroles, une super mélodie. C'était finalement, pour moi, la chanson la plus moderne de la soirée. Ouais. Et euh... Il m'a vachement épatée, le gars. Félicitations à toi, Nano. Merci. Merci pour ce moment. Voilà. C'était tout. Pour Nano. On a fait toutes les chansons. Oh. C'est le moment où je vais vous inviter à quitter la vidéo si vous n'avez pas regardé le mélo. Parce que je vais vous spoiler grave les résultats. Donc, soit vous allez voir le mélo maintenant, ou alors vous avez la flemme et vous m'écoutez parler. Voilà. Ou alors vous l'avez déjà vu. Ça, c'est pas mal aussi. Alors, euh... Concernant les sorties. Ceux qui n'iront pas plus loin dans l'aventure, ceux qui nous ont quittés hier soir. RIP. Au revoir. Donc, Roarlotte, dernière. Comme quoi, gagner l'horizon, ça ne fait pas tout. Voilà. Euh... C'était... Ça respecte finalement la tendance ces dernières années au mélo de faire partir les plus âgés en premier. Bon, Roarlotte, hein, qui a un âge inconnu, c'est une dame bien sûr, donc on ne dit pas son âge, ça ne se fait pas. Mais, euh... Mais, elle est plus âgée que les autres. Donc, au revoir, Roarlotte. Malheureusement. J'ai les jambes pas trop accrochées à la balade. Ensuite, il me semble que, en 6ème position, c'était Adriana. Adriana, bon, euh... Nouvelle, hein, Adriana. Euh... Elle a fait ce qu'elle a pu. C'était... C'était pas mal, mais c'était passé. Donc, c'est assez compréhensible. Mais, en 5ème position, on a quand même l'injustice de la soirée. Dinana, 5ème, qui dégage du concours. Pourquoi ? Moi, j'ai adoré sa chanson. Mais, je pense que ça s'était passé comme ça pour elle, la dernière fois aussi. Est-ce que les gens auraient un problème avec les cheveux rouges ? Je m'interroge. Euh... Alors, c'est du moins la chance, peut-être, d'aller à Landra Hansen. Donc, la seconde chance. Euh... Alors, je ne sais plus l'ordre par contre, mais c'était Boris René. Boris René, très bien. Et... Rappelle-moi votre nuance. Donbeth Neu. Donbeth Du. Ah oui, oui. Bon, alors, euh... Est-ce que j'aurais pas préféré échanger Donbeth Du avec Dinana ? Si, sûrement. Bon. Bon, Boris René, par contre, on a hâte de revoir, hein, quand même. Donbeth Du, c'était pas mal. Mais bon, on aurait pu s'en passer. Pour ceux qui... Bon, bon, final. Ceux qui ont touché le jackpot hier soir. Euh... Donc, on a fait Nano, quand même. J'en parlais il y a deux minutes. Le gars qui a fait une entrée fracassante dans le mélo. Euh... Mérité, hein, première place. Vraiment. Félicitations à toi, Nano. Ou peut-être deuxième, on sait pas, d'ailleurs. Je crois pas qu'il le dévoile, ça. Mais Nano qui a tout défoncé sur son passage. On a hâte de revoir en finale. Peut-être qu'il gagnera, hein. Je vois pas ça avancer trop tôt. Il reste encore 3 éditions avant d'avoir vu toutes les chansons. Et il y a du lourd, carré. Par contre, Ace Wilder... Bon, est-ce que Ace Wilder aurait pas pu plutôt aller en seconde chance ? Parce que, bon... C'était moins bien que d'habitude. Mais je suppose que les gens aiment beaucoup Ace Wilder. Donc, tout s'explique. Pour conclure, euh... Voilà. Ça me semble assez juste. Globalement, comme résultat. Voilà. Donc, Ace Wilder et Nano en finale. Euh... Bon, Nice René est dans le bête du... En seconde chance. Bon, euh... Juste 10 nanas. Est-ce qu'on aurait pas eu besoin de 10 nanas ? Dans la chanson, s'il vous plaît, hein. Dans le concours du Milo, parce que... Bah, ça changeait un peu, quoi. C'était bien, ça... Vous voyez des paillettes dans ta tête. Et ça, ça va nous manquer. Donc, c'était tout pour cette review. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser votre avis en commentaire. Ça fait toujours plaisir. Comme ça, je sais que vous existez. Et ça, c'est cool. Euh... A re-regarder le Milo sur SVT Play. Voilà. C'est tout pour moi. A plus. Hey no !